Hey, salut la team, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la course de Rumini. Alors attention, c'est une course particulière pour nous puisque c'est la course organisée par mon club, La Samy Hinoise. Donc, autant vous dire qu'il ne fallait pas se louper et nous étions donc en nombre pour cette course première et deuxième catégorie Ufolet. C'est une dizaine de mémoires et idem pour le team Flick Secours, nos voisins et grands rivaux. Ils étaient également une dizaine et ensuite on était sur des individualités. Donc, avant de continuer mes explications et l'introduction, vous pouvez voir que je fais le départ accompagné de Sam. Et en fait, l'objectif pour moi, pour vous resituer un petit peu, c'est le même week-end que deux vidéos précédentes, c'est-à-dire le 210 km effectué le jeudi et la course où on va chercher une neuvième place après avoir manqué l'échappée. Donc, c'était le lendemain. J'étais plutôt frais en fait, pour tout vous dire, mais j'étais un petit peu déçu de la course de la veille. Donc, pour moi, l'objectif de cette course était vraiment de faire les efforts, de vraiment jouer la course d'équipe et de faire en sorte qu'un gars du club puisse remporter la victoire et lever les bras à défaut d'être moi. Donc, pour ce faire, pour obliger les coureurs à rouler, on fait le départ et on est de ce fait à 3 à l'avant. Donc, une fois que ça c'est dit, la course de rue mini, c'est une course de 77 km. C'est une course que l'on a effectué en 1h53 soit 41 km heure de moyenne. Ce jour-là, il faisait grand soleil avec un petit peu de vent. Sur ce côté-là, on avait un vent 3 quarts défavorable. Ce n'était pas très puissant, mais voilà, suffisamment pour nous freiner un petit peu. Et de l'autre côté, on va avoir 3 quarts d'eau et avec plutôt une tendance de bordure. Vous voyez que c'est la forme d'un trapèze un petit peu. Et du coup, de l'autre côté, le 3 quarts d'eau va vraiment faire mal et favoriser, bien sûr, les bordures. Au niveau du dénivelé sur les 77 km, on a effectué 521 mètres de dénivelé positif. Donc, on va dire que c'est un circuit qui est plutôt mal plat. Il n'y a pas de grosse bosse, à part un petit toboggan là qu'on va bientôt voir à l'écran. Mais sinon, ça va être une succession de faux plats montants, de faux plats descendants sur des routes propres et relativement rectilignes. Une fois que ça c'est dit, on est à 3 minutes 30 de course. Et lorsque je me retourne, en fait, le peloton n'a pas laissé partir. C'est-à-dire que là, il nous laisse à portée de fusil. On est à une dizaine de secondes. Voyant ça, je continue à rouler, mais voilà, sans me mettre dans le dur. Je suis à 170 battements. Donc voilà, une petite au niveau cardio, on est à tempo. Donc voilà. À la faveur de la seule petite difficulté du circuit, cette bosse-là, on se fait rattraper par le peloton avec directement une attaque d'Arnaud et suivi par le reste du peloton. Donc maintenant, pour moi, je vais pouvoir retourner un petit peu au chaud dans le peloton, récupérer quelque peu de ce petit départ. Voilà. Et puis donc, on va se retrouver un petit peu plus tard pour voir un petit peu ce qui va se passer. Allez, on se retrouve donc au kilomètre 16,7. Donc, vous avez peut-être aperçu Antoine qui, à l'avant, nous fait un signe, fait un signe à l'équipe pour demander à tout le monde de remonter. Donc, ni une ni deux, je remontre et je lui demande mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, il me dit écoute, à l'avant, il y a trois flics secours, il faut rouler. Donc, écoutez, en bon soldat que je suis, je m'exécute et je vais immédiatement monter à l'avant et prendre le premier relais, la première impulsion. Et à ce moment-là, dans la roue, je vais avoir trois quarts de l'équipe qui vont se mettre à l'avant. Et là, on va commencer la chasse à l'arrière des trois flics secours qui ont pris la fuite accompagnés de deux coureurs et de Gauthier de notre team. Pourquoi on roule alors qu'on a une équipe à l'avant ? Vous l'avez compris, parce que là, nous nous sommes faits piéger et nous sommes clairement en infériorité. En effet, Gauthier, aussi bon coureur qu'il soit, face à trois flics secours, statistiquement, on est d'accord que c'est dangereux pour nous. Donc, à ce moment-là, accompagné de l'équipe de Riverie, nous allons nous mettre à l'avant. On va relayer et une chasse de plusieurs kilomètres va se mettre en place. Donc là, bravo à l'équipe. Donc, nous sommes organisateurs. Nous devons, au vu de nos sponsors et de nos spectateurs, montrer le maillot et montrer que nous sommes une équipe. Et là, on va vraiment montrer la cohésion de groupe. On va vraiment montrer qu'on est au rendez-vous et qu'il va falloir compter sur nous pour la suite de la course. Donc, avant de parler de la suite de la course, il va falloir rentrer sur l'échappée. Puisque là, vous pouvez voir qu'on ne les voit pas du tout. Ils ont pris une trentaine de secondes. Et là, vous vous souvenez, je vous avais dit que c'est plutôt roulant. On a un vent défavorable. Quand on doit rouler à 42 à l'heure devant de face, c'est pas facile. C'est pas facile, carrément. Donc là, on commence à se mettre à la planche. On rigole pas. Et il est urgent de revenir dans les meilleurs délais. Mais sans non plus, on n'a pas besoin, au vu du nombre que l'on est, on n'a pas besoin non plus de revenir en 1 km. Voilà. Autant les laisser à l'avant et puis les laisser s'épuiser un petit peu. Je vous ai dit que j'étais là pour faire des efforts. Donc, c'est tout à fait logique pour moi d'aller travailler. On voit que Elliot, ici, avec le maillot de leader du challenge TechCycle, est à l'avant et met la main à la pâte. Donc, pas de problème pour ça aussi. Elliot, c'est quelqu'un qui en fait peut-être trop sur les courses, mais au moins qui n'a pas peur de mettre le nez dehors. Je vous laisse un petit peu admirer le travail et on va ensuite voir si notre travail a payé ou si, finalement, nos efforts ont été vains. Allez, km 28. Au bout de l'effort de l'équipe, nous revenons sur le dernier membre de l'échappée. Et c'est ainsi que la course est remise à zéro et que tout est de nouveau à refaire. Les cartes sont rebattues. Nous sommes de nouveau en position de force. Et donc, maintenant, pour moi, il est l'heure de récupérer un petit peu. Et on se retrouve donc dans quelques kilomètres pour la suite de la course. Allez, on se retrouve seulement 2 km après être rentré sur les échappées. Et là, on peut voir qu'Eliott en met une, suivie de 2-3 coureurs. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc, je reste bien placé parce que, si vous vous souvenez bien, là où on se trouve sur la course, je sais qu'il y a un vent 3 quarts d'eau de côté et que c'est propice aux bordures. Donc, je me dis que les gars vont réagir derrière. Je ne me trompe pas puisqu'on voit Riverie suivi de 3 collègues et flics secours qui suivent. Et donc là, ça y est, c'est parti pour ce qui va être mon moment torture de la course. Puisque là, je n'ai pas encore eu le temps de récupérer. J'ai les jambes encore bien toxinées. Et là, on voit que ça attaque dans tous les sens, que ça roule. Et là, je suis juste incapable de prendre les roues. Ça fait que je reste exposé au vent. Ça me dépasse à gauche, mais ça me dépasse beaucoup trop vite pour que je puisse espérer prendre l'aspiration. Donc, j'essaye de lisser un petit peu à l'URPMA. Mais ça ne suffit pas pour attraper les roues. Donc, je me remets de l'autre côté. Dans ma roue, ça suit, mais ça ne prend pas les relais. Donc là, je suis à 180 battements. Donc là, par contre, on commence à être à ma limite cardiaque. Et je vois le groupe conséquent devant moi en train de partir. Je me retourne. Personne ne veut passer. Lorsque ça me passe, vous voyez que les gars, plutôt que de ramener tout le monde, ils essayent de faire le jump. Normal, j'ai envie de dire. Devant moi, on a Florian qui, lui, va lisser l'effort. Donc, Dieu merci, Florian. Tu me permets de récupérer un petit peu dans ta roue. Mais voilà, tu lisses l'effort très très bien. Et ça prend mètre par mètre devant. Bon, je ne panique pas. Florian est un très bon rouleur. Donc, il nous permet de rester pas très très loin. En plus, il y a quelques gars qui prennent le relais. Donc, jusque-là, c'est parfait. Devant, on peut voir qu'on a perdu des mètres. On peut voir aussi qu'on perd de nouveau les roues. Je pense que Florian, à ce moment-là, est un petit peu dans la même situation que moi. C'est-à-dire qu'on est tous les deux au bout. Bon, je passe mon bout pour soulager un petit peu Florian. Et à ce moment-là, il y a Stéphane Pouillet, flic secours, qui fait le jump. Qui tente de rentrer tout seul. Donc, en fil où qu'il est. Il ne veut pas ramener tout le monde. Donc, il essaie de faire le jump. Je me sers vraiment de ce moment de jump pour m'aider mentalement à moi-même faire le jump. Et on arrive à rentrer sur le dos du groupe. Sauf que là, on reprend le vent complètement de dos. Et à la relance, on a ce monsieur de l'ACT qui fait le trou. Donc, il faut en mettre une dernière pour rentrer de nouveau dans le groupe. Stéphane est un petit peu plus frais que moi et me décolle de la roue. Bon, on va dire que sur ce bout droit-là, on s'est fait une petite frayeur. Je ne sais pas si tout le monde est rentré derrière. Mais en tout cas, pour ma part, il s'en est fallu de peu pour que ce soit un écart irrémédiable. Donc, on va dire que c'est un coup pour rien. On a eu chaud. À ce moment-là, je me dis qu'on est à la mi-course. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'avoir le second souffle. Et on peut voir que ça ne ralentit pas. Ça ne débranche pas. On a plus de 50 à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est un moment compliqué pour moi. Donc, bon, on va essayer de conserver les roues. On va essayer de rester à l'abri. Et on va faire un petit saut, un petit bond en avant pour voir si j'ai réussi à tenir. Et si on va pouvoir être de nouveau acteur. Mais pour l'instant, on serre les fesses. On attend que ça se passe. Et puis, elle viendra qui pourra. Mais en tout cas, voilà, je ne suis pas le seul en difficulté. Parce qu'on peut voir qu'il y a des coureurs qui sautent. Ah non, là, j'ai demandé au coureur de s'écarter un petit peu. C'était chaud. Allez, on fait un petit bond. Je suis sûr qu'avec ma volonté, on va pouvoir tenir les roues. Et on va pouvoir espérer avoir un second souffle. Allez, on vérifie ça tout de suite. Bon, on se retrouve à 2 km de l'arrivée. Désolé, j'ai dû économiser la batterie parce que j'étais un petit peu limite. Et bien écoutez, vous savez quoi ? On s'est refait la cerise. Et on a fait mieux que ça encore. Puisqu'on se retrouve dans le groupe d'échappés, les gars. On est 7 ou 8 à pouvoir jouer la victoire. Alors, ne me demandez pas comment je me suis retrouvé devant. Je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai voulu faire la course. J'ai voulu prendre des gros relais pour tirer le peloton. Et puis, je me suis retrouvé devant. Donc, voilà. Comme quoi, quand on fait la course devant, on finit toujours dans les bons coups. On finit fatigué, certes. Mais au moins dans les bons coups. Donc, au niveau de la situation là, on voit Antoine qui me fait signe de prendre la roue. Parce que je suis assez rapide au sprint en cas d'arrivée en petit comité. Donc, Antoine se dévoue pour m'emmener au sprint. Devant nous, à une dizaine de secondes, nous avons Evan Stevenart du Team Flick Secours qui est accompagné de Gauthier. Et oui, encore lui. Sauf qu'en fait, ils ne s'entendent pas. Et là, on est en train de les rattraper très, très rapidement. Donc, Antoine va m'emmener pour le sprint. Vous avez vu le signe comme moi. Je me sens plutôt bien encore. J'ai les bonnes jambes. Et je me dis que, ouais, pourquoi pas ? On va peut-être pouvoir faire quelque chose. On voit que Antoine là, va de gauche à droite. Regarde derrière si je suis bien là. Là, voilà. Je devine que le sprint, il va bientôt se lancer. Malgré le fait qu'on soit encore très loin. On aura plus de 500 mètres là. Donc là, il me dit, vas-y, décale-toi. Et c'est parti. Là, Antoine fait le jump. Et puis moi, je prends la roue tout de suite. On voit que Elliot prend le sillage. Et là, en fait, on rattrape les deux de devant. Et je me dis, mais merde, on va faire la cassure. Donc là, ce que je fais, c'est que vous voyez que je laisse un trou. Je descends les watts. Et en fait, j'ai profité du fait qu'on rattrapait les deux échappés. Du fait que j'étais côte à côte avec Elliot. Et là, je fais le trou. Et regardez ce qui se passe. Antoine, qui m'avait emmené le sprint, vient lever les bras. Et il ne se fait pas rattraper. Donc, victoire d'Antoine. Le team a gagné au bout d'une course d'équipe juste parfaite. Tout s'est goupillé comme il le fallait. On s'est fait piéger à un moment donné, mais on a fait les efforts. Voilà, bravo Gauthier d'avoir cadenassé un petit peu Evans devant. Parce que c'est un très gros coureur. On le connaît tous. Antoine, bravo mec. Le jump que tu as fait là pour m'emmener le sprint, il a été très costaud. Elliot et moi, on a eu la vista. On a laissé la cassée. On a fait rideau en fait. Je vais pouvoir vous la remettre. Mais voilà, on fait vraiment rideau au moment où on double les deux échappés. Et en fait, les gars derrière, ils ne peuvent pas passer. Et ça suffit à Antoine pour prendre 10 mètres. Et derrière, alors c'est qui c'est ? Chilois. Excuse-moi, je ne sais plus ton prénom. J'ai un trou de mémoire. Mais en tout cas, il est très très rapide au sprint. Mais trop tard. Il part de trop loin. Et on va aller gagner la course. Donc voilà, encore bravo les mecs. On a fait certainement le move de la saison. Et j'espère que c'est une victoire qui en appelle d'autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé du move de fin. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais vu dans le vélo. Faire rideau au sprint. On a déjà vu des cassures après un virage juste avant un sprint. Mais voilà, faire rideau au sprint, franchement, plutôt fier. Plutôt fier du move. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis partagez. Et puis les gars, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et un nouveau résumé de course. Allez, ciao !